Voici un nouvel ouvrage du grand poète syrien Nouri Al-Jarrah, Le Désespoir de Noé et autres poèmes. Dans ce nouveau volume inédit, Nouri Al-Jarrah se sert de figures bibliques et coraniques pour écrire la tragédie du peuple syrien. A ce titre, il s'agit plus d'une épopée que d'une série de poèmes, car ces textes, écrits entre 2013 et 2017, se conjuguent, s'articulent et résonnent ensemble dans un seul et même élan. Celui qui a fait que de la lumière, du cri et du sursaut d'un peuple, les ténèbres et la désolation aient aussitôt pris le dessus. Nouri Al-Jarrah n'est cependant pas désespéré. Son chant fait des Syriens les Troyens du XXIe siècle et par là même les destine à un avenir certain. C'est moins une prophétie qu'une foi humaniste exprimée par la poésie. Comme le poète, nous croyons en l'avenir du printemps. Après une embarque pour lesbos et autres poèmes, publié dans la collection NYX en novembre 2016 et réédité à l'occasion du Festival des Voix-Vives de Mitterranée en Mitterranée 2017, en juillet 2017, nous publions un livre inédit, Le Désespoir de Noé et autres poèmes. Inédit parce que le texte en question, Le Désespoir de Noé, existe en volume. Mais, comme pour une barque pour lesbos, nous avons fait un choix unique afin que le livre en français soit lui-même unique. Je n'étais pas à Damas, fleuve sur croix monologue, éligide et violette, le chant de Joseph, fin d'une histoire qui ne finit pas, viennent s'ajouter à ce lent poème qu'est Le Désespoir de Noé pour meubler une sorte de monde originelle, celui d'une parole unique, comme je l'ai dit, mais surtout authentique, celle qui réécrit Bible et Coran pour chanter l'épopée d'un peuple qui se meurt tous les jours. Après ce livre odysséen, si je puis dire, où Nouriel Javar a réécrit les mythes grecs, une barque pour lesbos et autres poèmes, aujourd'hui, c'est de Bible qu'il est question, c'est de Coran qu'il est question, c'est donc de religion. Nous avons affaire aux trois religions monothéistes, avec une réécriture, avec une interrogation, avec une forme de recherche qui sont typiques de la voix de Nouriel Javar. Ce livre, Le Désespoir de Noé et votre poème, est un fait majeur. La collection NYX, née justement de cette œuvre, née pour publier d'abord une barque pour lesbos et autres poèmes, aujourd'hui, reçoit ce volume qui a beaucoup fait parler de Nouriel Javar au sein du Festival des Voies vives à Sète. Nous espérons poursuivre cette aventure avec d'autres textes. Nous l'avons fait avec une excellente pièce de théâtre de Abdelhamman Khalouf, Sous le Pont. Nous allons le poursuivre avec des romans, des essais, et bien sûr avec cette voix substantielle de Nouriel Javar, qui, née à Damas en 1956, vit en exil à Londres depuis 1986. Il dirige le Centre arabe de littérature géographique et la revue Damas. En 2016, comme nous l'avons dit, une barque pour lesbos a vu le jour dans la collection NYX. Nouriel Javar est élu en 2017 à la tête de la Ligue libre syrienne des écrivains indépendants. Autant dire que Nouriel Javar est une voix essentielle de notre temps, à lire, à découvrir, à accompagner. Nouriel Javar